Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto, on va voir comment créer un design avec l'IA en utilisant Midjourney. Dans un premier temps, il va falloir se connecter avec son compte Discord. Donc rendez-vous sur Discord pour soit se connecter ou soit créer un compte, c'est facile et rapide. Il suffit d'une adresse mail et ensuite on va pouvoir aller sur le site de Midjourney pour rejoindre la bêta. Ensuite, il faudra accepter l'invitation à rejoindre Midjourney sur Discord et on voit que Midjourney a été ajouté à notre Discord. Donc on va aller sur le Discord de Midjourney et nous allons pouvoir créer 25 fois des designs avec l'IA de façon gratuite. Après, ça sera payant. Pour ce faire, on devra dans un premier temps accepter les conditions et ensuite se rendre sur un salon dédié Newbies. Donc nous, par exemple, on va sélectionner celui-ci. On va aller taper la commande « slash imagine » pour sélectionner « slash imagine prompt ». Demi de journée. Ensuite, nous allons rentrer le prompt. Alors, qu'est-ce que le prompt ? C'est un court texte qui permet de diriger l'intelligence artificielle pour qu'elle crée une image. Et donc, plus le prompt est détaillé et précis, plus le résultat se rapproche de ce qu'on recherche. Le site fonctionne en français, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire en anglais. Si vous avez des notions, vous aurez des résultats plus proches. Par exemple ici, on a marqué « Dark Vador pêche une carpe en or massif ». On valide. On voit que le bot « mid-journée » est en train d'analyser le prompt. Le résultat se fait en cours. Vous voyez, vous avez un pourcentage qui s'affiche juste ici jusqu'à arriver à 100%. Et une fois arrivé à 100%, voilà les quatre images qu'il nous a données. On peut, si on veut, redemander à mid-journée de retravailler ces images. Et on peut optimiser l'image de base en sélectionnant un V1, un V2, un V3, un V4. Alors, qu'est-ce que le V1 ? C'est ce qui permet de créer des variations similaires à l'image. Et un U1, U2, U3, U4. Ça permet d'obscaler, c'est-à-dire agrandir l'image favorite pour une meilleure définition. Sachant que U1, ça sera celle en haut à gauche. U2, celle en haut à droite. U3, celle en bas à gauche. Et U4, celle en bas à droite. Ensuite, vous pouvez faire un refresh pour avoir votre nouveau résultat. Et si celui-ci vous plaît, vous cliquez et vous enregistrez l'image dans vos téléchargements. Donc voilà ce qu'on aurait eu avec le prompt. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et utiliser des prompts vraiment détaillés qu'on va trouver sur le site de Lexica. Je vous mets le lien dans la description. C'est un site où vous voyez, vous avez beaucoup d'images qui sont déjà prédéfinies. Et quand vous en sélectionnez une, vous avez un prompt en anglais qui est déjà prêt. Vous pouvez le copier, le coller dans Midjourney. On va retourner sur Discord et on va refaire notre commande Imagine, prompt. Et on va coller celui-ci pour avoir des images similaires. Et donc en sachant ça, voilà ce qu'on peut faire et qui est très très sympa. C'est uploader une photo sur votre Discord. Donc par exemple ici, nous on a uploadé une photo sur notre Discord. On la sélectionne. On va dans Ouvrir le navigateur web. On copie l'URL. On retourne sur le Discord de Midjourney. On va faire la commande Imagine, prompt. Et on va coller l'URL de la photo qu'on a mis sur Discord. Et à celle-ci, on va rajouter un prompt. Par exemple ici, Disney Princess. Et comme vous voyez, le bot mélange notre photo de base avec la roquette Princess Disney. Et donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur Lexica et choisir un style qui nous convient. Comme par exemple celui-ci. On retourne sur Midjourney. On fait la commande slash imagine. Et dans le prompt, on va rentrer l'URL de notre photo Discord. Mais en plus, le prompt de Lexica. Pour générer ainsi des avatars à partir de notre photo de base. Avec le style qu'on est allé chercher dans Lexica. Donc voilà, avec Midjourney, les possibilités sont quasi infinies. Personnellement, je me suis éclaté. Je pense que la clé sera d'imaginer les bons prompts. Mais si tu n'as pas d'idée, tu peux toujours demander à ChatGPT. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si l'IA t'intéresse, je te renvoie à la playlist qu'on a créée sur le sujet. Tu peux retrouver aussi tous nos tutos pour maîtriser les réseaux sociaux sur le labo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.